Le mouvement Agir, c'est l'alliance générationnelle pour les intérêts de la République. En fait, nous l'avons mis en place justement pour lancer un message à notre génération à travers une alliance. Parce que nous considérons que le leadership n'est pas seulement un leadership politique. Nous avons un leadership varié. Nous avons un leadership éparpillé un peu partout. Nous avons un leadership diversifié. Et pour faire un pays, nous avons besoin d'expertise dans tous les domaines, de connaissances, d'esprits patriotiques. Et nous pensons aujourd'hui que nous vivons dans un pays où il est important de se mettre debout et de faire en sorte que les choses changent. En réalité, le changement est voulu par l'écrasante majorité des populations. Mais le changement n'est pas encore effectif et ne risque pas d'être effectif si les populations ne se mobilisent pas pour qu'il y ait un vrai changement. Et pour qu'il y ait un vrai changement, il faut un changement de paradigme. On ne peut pas faire les choses comme on a l'habitude de le faire depuis pas mal de temps. Donc nous pensons qu'il y a une génération qui est interpellée, qui est notre génération. Et nous voulons que cette génération soit au-devant de toutes les batailles. Bien entendu, ce n'est pas une manière de dire on fait table rase du passé. Parce que nous considérons que chaque génération a eu à mener son combat. Mais dans une famille, lorsqu'il y a une guerre, il est normal que l'on prête attention aux plus jeunes qui doivent normalement se mettre au-devant. Et ça doit être le cas. Quand il y a des responsabilités à prendre, ça doit être la jeunesse. Ça doit être notre génération. Et c'est dans ce cadre que nous avons parlé de l'alliance générationnelle pour défendre les intérêts de la République du Sénégal. Voilà un peu ce que cela traduit. Et nous sommes en train de travailler avec des Sénégalais de la diaspora et du Sénégal pour arriver à un changement de paradigme. Ok. D'accord. Parlant de diaspora, quelle est la politique du président Macky Sall envers la diaspora ? Ben écoutez, la politique du président Macky Sall, il faudra demander au président Macky Sall. Je ne suis pas sûr que ce soit une politique, en tout cas, qui prend en compte les intérêts de la diaspora. En réalité, si on se dit la vérité, les intérêts des Sénégalais de la diaspora résident au Sénégal. Parce que ce sont des Sénégalais qui sont partis pour chercher du travail le plus souvent, mais qui ont un œil sur leur pays, qui veulent investir dans leur pays, qui veulent avoir des habitations dans leur propre pays, qui veulent que leur famille, qu'ils ont laissé derrière, puissent s'épanouir, qui veulent que leurs cousins, oncles, frères, etc. trouvent du travail. Donc, si on se concentre sur les problèmes des Sénégalais, on résout par ricochet le problème des Sénégalais de la diaspora. Non, parce que le plus souvent, lorsqu'il y a des problèmes économiques dans les familles, on fait appel à eux. Donc, ils ne parviennent pas à avoir une manne financière leur permettant de pouvoir s'en sortir, parce que tout simplement, il y a la charge sociale, il y a beaucoup de charges à en prendre en compte au Sénégal. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a le fait que, bien évidemment, ils vivent là-bas, ils sont obligés de vivre d'une manière décente. Donc, ils doivent être appuyés concernant leur papier d'identité, leur passeport, etc. Qu'on leur facilite les démarches administratives, ce qui n'est pas toujours le cas, et qu'ils soient défendus en toutes circonstances. Mais un État dans un autre pays a toujours des limites, parce qu'ils sont dans des États souverains, qui ont leur propre législature, et qui ont leur propre règle institutionnelle ou constitutionnelle, mais qui donc, véritablement, doit les pousser à s'adapter aux règles, en tout cas, du pays d'accueil. Donc, le gouvernement sénégalais doit davantage, en tout cas, tout ce qui est de son ressort, doit davantage les aider à faciliter leur travail dans ces pays, ou tout simplement, le fait de pouvoir vivre là-bas. Et c'est important que dans les deux sens, qu'on puisse les aider et pouvoir les appuyer. La politique envers la jeunesse est une politique catastrophique, est une politique inquiétante. La jeunesse, c'est une prévocation aujourd'hui, non seulement pour nos pays, mais pour le monde entier. Vous avez tous entendu des présidents de pays développés parler de la démographie en Afrique. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, nous avons une démographie galopante. Et nous avons une population jeune. Ça veut dire quoi, exactement ? Ça veut dire que nous devons, dans nos politiques publiques, prévoir ce boom démographique et mettre en place des mécanismes qui puissent absorber les attentes des populations. Les jeunes, ils ont besoin de quoi ? Ils ont besoin d'aller à l'école, d'avoir le diplôme, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin d'avoir des métiers, ils ont besoin d'être aidés dans l'agriculture, dans l'artisanat, un peu partout. Ils ont besoin d'une bonne éducation, ils ont besoin d'être encadrés. Ils ont besoin surtout d'être rassurés. D'être rassurés à travers les actes que les dirigeants prennent. Parce que c'est important, quand on dirige un pays, que l'on pose des actes qui donnent le bon exemple. Ce qui n'est pas forcément le cas. Est-ce que cette jeunesse a une bonne éducation ? Non. On a vu les grèves cycliques, même si ce n'est pas du ressort du gouvernement, mais en partie, on considère aujourd'hui que beaucoup d'engagements n'ont pas été respectés par le gouvernement. Et ça a un impact sur les populations, notamment, plus précisément, sur la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse qui a l'âge d'aller étudier. Est-ce que les jeunes parviennent par rapport à l'éducation, même si on prend l'éducation supérieure, l'enseignement supérieur ? Qu'est-ce qu'on constate ? On constate aujourd'hui qu'il y a une difficulté d'absorption des bacheliers. On est obligé de les orienter dans des établissements privés. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas continuer à étudier dans ces établissements privés, parce que l'État doit beaucoup d'argent à ces établissements privés. Et ceux qui ont été orientés ont même de la chance, il y en a beaucoup qui n'ont pas été orientés, ou qui sont orientés dans des universités virtuelles, etc. Donc, il n'y a pas une bonne politique en ce qui concerne l'enseignement supérieur. On ne sait même pas quel est le début de l'année, c'est quand la fin de l'année, etc. Tout est complètement chamboulé. Est-ce qu'ils sont aidés au niveau de l'agriculture ? Non. J'ai été au Saloum récemment, dans le cadre de ma tournée, j'ai rencontré des jeunes avec qui j'ai discuté, qui ne savent plus quoi faire, parce que ce ne sont pas des gens qui ont décidé d'aller faire du mal aux gens. Ils n'agressent pas, ils ne volent pas, ils veulent travailler à la sueur de leur front. Mais qu'est-ce qui se passe après ? On se rend compte que le gouvernement n'a pas été capable de mettre en place une bonne politique de commercialisation de l'arachide, par exemple. Et beaucoup de jeunes qui se sont investis dans ce domaine ont vu leurs graines pourrir, ou tout simplement étaient obligés de brader leurs récoltes. Finalement, la conséquence, c'est quoi ? La conséquence, ce sont des grèves cycliques au niveau des universités et même pour les étudiants du privé. La conséquence, ce sont des convois de jeunes qui vont vers la Méditerranée, ou en Libye, ou sur les côtes mauritanniennes, pour tout simplement aller chercher de quoi manger. Est-ce que ça peut continuer ? Ça ne peut pas continuer. Et nous n'avons pas également un gouvernement qui prend en charge, qui sauvegarde les ressources naturelles de ce pays, parce que dans beaucoup de pays, en dehors même de l'exploitation des ressources, il y a toujours un quota qui est réservé à la génération qui vient. Mais là, on est en train de dilapider nos ressources, de bazarder nos ressources, au détriment d'une jeunesse véritablement désespérée. Voilà le tableau sombre que nous avons de la politique de jeunesse, malheureusement, et nous considérons qu'il faut un changement de paradigme. Il faut que les intérêts des populations puissent être au-dessus de tout autre intérêt. C'est la seule manière de pouvoir s'en sortir. Si on brate tout, on donne tout, on oublie tout le monde, on gère des intérêts crypto-personnels, on gère les intérêts des autres, et qu'on oublie la société, qu'on oublie surtout la jeunesse, nous courons droit vers le mur. Et ce n'est pas bon. Ce n'est ni bon pour les gouvernants, ni bon pour les gouvernés, et personne n'a intérêt pour que ça soit ainsi. Il faut qu'on se lève et qu'on se batte. Vous préparez le département de Rufusque. D'abord, que pensez-vous de Rufusque ? Rufusque, c'est un département, du point de vue historique, extrêmement important pour le Sénégal, parce que faisant partie des communes qui était intégrée au temps et qui a une histoire extrêmement importante qu'il faut véritablement prendre en compte dans notre pays. Mais du point de vue également de sa position géographique, nous considérons que Rufusque est un département clé au niveau de ce pays-là. Et nous avons eu l'occasion d'y aller dans le cadre de nos activités parlementaires. Et il y a des questions un peu qui nous inquiètent, surtout l'érosion côtière, avec la mer qui, chaque fois, pénètre la ville. Et nous pensons que c'est une ville qu'il faut davantage donner une certaine écoute. Et c'est extrêmement important. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous, dans le cadre de nos visites, ce que nous faisons, c'est tout faire pour avoir des discussions avec les populations, parce que ce qu'on veut faire, c'est avoir une démarche inclusive. C'est ce que nous avons par rapport aux populations. et pouvoir recueillir leur avis sur pas mal de questions. Comme j'ai l'habitude de le dire, quand on veut faire un pays, on le fait avec les habitants de ce pays-là. On ne le fait pas dans une chambre ou dans un salon. Donc, qu'est-ce que, bien, qu'est-ce que la population de Rufusque peut attendre du mouvement ? D'abord, la population de Rufusque doit agir avec Agir. Nous considérons que nous avons des ambitions nationales pour le Sénégal, mais le Sénégal, c'est la somme des communes, c'est la somme des collectivités. C'est ça, le Sénégal. Donc, nous considérons que dans chaque entité, il doit nécessairement, dans chaque collectivité, dans chaque commune, il doit nécessairement avoir des fils et des filles de ces communes-là qui doivent mettre en avant les problèmes et trouver des solutions. Nous avons, à Rufusque, vraiment des personnes imbues de valeurs, de principes, des rufuscois et rufuscoises qui ont foi en Rufusque et qui veulent que Rufusque bouge. Bien entendu, nous venons en appoint parce que nous considérons que dans une commune quelconque, il revient aux populations de recenser les problèmes, de trouver des solutions et même de commencer un processus de résolution des solutions avant même, de résolution des problèmes avant même qu'on en soit à un niveau élevé au niveau des sphères de décision. Donc, il y a toujours des pas à franchir. Mais nous considérons, bien entendu, que ça sera une occasion pour nous de recueillir véritablement les problèmes de Rufusque, d'en discuter avec les rufuscois et les rufuscoises et bien entendu, avec comme ambition de retourner à Rufusque pour régler les problèmes, Inch'Allah. Est-ce que le mouvement est présent dans toutes les régions ? Oui, le mouvement Agir est avant même qu'on se déploie sur le terrain. On a commencé le déploiement par le Bawol, ensuite le Saloum, on a été un peu dans le caverre, on continue les tournées. Mais avant même qu'on ne se déploie, nous avions mis en place une plateforme faisant appel aux populations et leur demander de s'inscrire au niveau de la plateforme. Aujourd'hui, nous sommes non seulement présents dans les régions, mais nous sommes présents dans les 45 départements du Sénégal et les 8 départements de la diaspora. Nous avons des représentants dans tous les départements du Sénégal et de la diaspora. Et nous, notre objectif, ce n'est pas de nous limiter au département, bien entendu, notre objectif, c'est d'être dans toutes les maisons. Nous voulons qu'Agir soit dans toutes les maisons. Parce que nous considérons que ce que nous prenons en termes de principes, en termes de valeurs, nous le partageons avec énormément de Sénégalais qui veulent que les choses changent, qui veulent un changement de paradigme, qui veulent que le pays soit géré par des Sénégalais et des Sénégalaises qui sont désintéressés, qui sont décomplexés, qui sont prêts à aller vers des changements systémiques, vers des changements structurels et des changements profonds qui puissent permettre aux Sénégalais d'avoir confiance en l'avenir. Ça, nous le partageons avec énormément de Sénégalais. Donc, notre objectif, c'est que les gens puissent agir dans les maisons. Et nous pensons aujourd'hui que ceux qui sont avec nous et qui vont être avec nous auront assez d'arguments pour convaincre les autres. C'est pourquoi nous disons que nous sommes en recherche d'une masse critique de personnes convaincues, imbues de valeurs, de principes, de vertus et de compétences qui puissent aller vers les non-convaincus ou les personnes hésitantes parce qu'il y en a toujours. Donc, il faut qu'on fasse ce travail de persuasion-là parce que nous suivons la voie de la démocratie et la voie de la démocratie, la démocratie, c'est la loi de la majorité. Et nous considérons que la majorité des populations, en tout cas, ne veut plus que les choses continuent et qu'il ne veut plus qu'on s'inscrive dans une logique de continuité parce qu'on peut changer de tête et être dans la continuité. Quel est votre avis sur le procès ? C'est un procès politique. Je l'ai dit, je le redis, je le maintiens. Aujourd'hui, on peut parler de principe qui prend en compte le... de procès qui prend en compte le principe du contradictoire. Nous avons des avocats de la défense, de l'État, la partie civile, nous avons le parquet à côté, le juge qui va juger par rapport à son intime conviction. Ça, c'est classique en termes de procès. Mais, avant qu'on en arrive là et qu'on soit dans des arguments contradictoires et que tout un chacun puisse se dire je pense à ça, je pense à ceci, qu'est-ce qui a poussé à ce que ce procès se tienne ? C'est parce qu'il y a toute une procédure politique qui a amené Khalifa Sale et les autres devant le juge. Et c'est ça qui fait de ce procès un procès politique. Et l'exemple que je donne le plus souvent, c'est qu'on a refusé au député-mère Khalifa Sale son immunité parlementaire. Ça, c'est dommage qu'on en soit à ce niveau-là parce que moi, je maîtrise bien le règlement intérêt de l'Assemblée nationale pour avoir été député. Khalifa Sale bénéficiait d'une immunité parlementaire dès l'instant qu'il a été élu député. Dès l'instant qu'il a été élu député. Donc, il devait être libéré. Ensuite, maintenant, s'ils le veulent, ils enclenchent une procédure de demande de levée de son immunité parlementaire qui va atterrir à l'Assemblée nationale avec la constitution d'une commission ad hoc de 12 membres qui va l'entendre lui. Ensuite, à part de ce moment, cette commission va faire son rapport à l'Assemblée nationale qui va décider de son levée ou pas. C'est-à-dire que il faut que les gens comprennent qu'il ne revient pas à qui que ce soit de lever l'immunité parlementaire. Il revient seulement aux députés de lever l'immunité parlementaire d'un député. Donc, malheureusement, on a levé son immunité parlementaire sans l'accord des députés en le maintenant en prison. Ensuite, maintenant, ils ont attendu que le procès se tienne pour pouvoir introduire une demande de levée. C'était trop tard. Merci, monsieur le Président. Vous me revoquez le moment de l'invite. Je voudrais vous remercier, vous féliciter également parce que c'est le refuscoa.info mais c'est le Sénégal.info. Je veux dire que vous prenez en charge vraiment les provocations des populations. Vous transmettez des messages très, très, très intéressants et tout refuscois et refuscoises est très fier de, je pense, en tout cas, j'en ai parlé à des membres d'Agir, très fier de votre site. Donc, je voudrais vous encourager et vous féliciter. Merci beaucoup.